Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du taureau pour le mois de décembre 2023. Donc bienvenue les taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer le tirage, surtout pour les nouveaux abonnés, je vous rappelle que la petite clé, le petit symbole qui est toujours ici, la clé de la destinée, pour vous rappeler justement que c'est vous qui détenez votre propre clé de votre destinée et que c'est important pour moi que vous gardiez toujours un sens critique par rapport aux tirages qui sont faits ici. C'est bien évident que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc c'est pas tous les taureaux qui vont vivre la même chose en même temps. Donc gardez votre jugement et puis prenez tout simplement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et si jamais vous ne vous sentez pas du tout concerné par le tirage, bien c'est simplement que le tirage ne vous concernait pas. Donc laissez partir tout ça dans l'univers pour que ça puisse trouver une autre âme. Voilà. Alors, ceci dit, avant aussi de commencer votre tirage, je vous ai mis ici quelques modèles de bijoux que vous pouvez vous procurer sur la boutique. Donc c'est simplement un rappel, nous sommes au tout début décembre, donc pour ceux et celles qui ont envie de s'offrir des bijoux ou offrir des bijoux à votre entourage, bien vous savez que ce sont des bijoux qui sont toujours en lien avec le tarot. Alors, c'est vraiment des beaux petits bijoux à offrir. Donc ici, je vous ai mis quelques petits modèles pour que vous voyez un petit peu ce qui se présente sur la boutique. Mais le meilleur moyen de voir qu'est-ce qui vous intéresse, c'est vraiment d'aller dans la boutique. Et puis rappelez-vous que aussi, dès que vous arrivez, quand vous achetez des bijoux, vous mettez le code Eliakim20 et vous avez automatiquement un 20% de rabais sur vos commandes. Voilà. Donc ceci dit, maintenant, on commence votre tirage, mes chers taureaux. Qu'est-ce que les cartes ce mois-ci, les énergies veulent vous dire ce mois-ci pour mieux appréhender votre mois, pour mieux vivre votre mois ou quels conseils aussi on veut vous apporter. Donc on y va déjà avec les énergies. Dans quelles énergies vous allez évoluer ou quels conseils on veut vous donner ici pour mieux bien commencer votre mois. Alors ici, on a la carte de l'égarement. Ok, je vais vous la montrer de plus près. On a des petits papillons, je crois. Oui, on a des beaux papillons. Mais on vous parle d'égarement. Alors possiblement que vous vous sentez quelque peu égaré en ce moment. C'est-à-dire que vous ne savez pas exactement dans quelle direction vous allez. Vous êtes en train de, disons, de papillonner sans vraiment trouver votre but, sans vraiment trouver votre chemin. Il y a peut-être une situation en particulier qui vous perturbe. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Peut-être que vous posez des questions à droite, à gauche. Vous demandez conseils à droite, à gauche ici. Mais on vous dit justement sur cette carte-là, ne cherchez pas la réponse, de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, si vous vous sentez égaré, si vous avez perdu un petit peu votre voix, vous ne savez plus dans quelle direction aller, il faut vraiment vous concentrer sur votre voix intérieure. Ce n'est pas le fait d'entendre plusieurs conseils de gens extérieurs. Parce que chacun a sa propre opinion sur une situation donnée. Mais qu'est-ce que vous vous ressentez aujourd'hui? D'accord? Donc chercher, sortir de votre mental, c'est le conseil qu'on vous donne ici, sortir de votre mental pour vraiment vous connecter à votre intuition, à votre moi supérieur, à ce que vous ressentez, à vos guides. Écoutez la voix de votre intérieur qui est là pour vous guider. D'accord? C'est la meilleure voix que vous devez écouter en ce moment si vous vous sentez égaré. Deuxième carte. Ah! On a la carte de la nouvelle page. Voyez-vous les amis? Nouvelle page. Très belle carte aussi. Donc cette carte-là, elle vous dit préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Donc ça veut dire que très bientôt, il y a des changements qui arrivent dans votre vie, les taureaux. D'accord? Il y a des changements qui arrivent. Et si vous remarquez bien sur cette carte-là, on a la belle image d'une feuille, d'un papier, d'un papyrus, peu importe, et d'une plume avec plusieurs couleurs. Donc ça veut dire tout simplement que c'est vous qui écrivez votre propre livre de vie. D'accord? Il faut tourner la page sur des situations, disons, qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui, qui ne sont plus bonnes pour vous à vivre. Et on tourne la page pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et à partir de maintenant, on vous montre en fait l'idée de réécrire ou d'écrire votre propre vie. D'accord? À partir d'aujourd'hui. On laisse derrière soi ce qui ne convient plus. Et bien évidemment, on a la carte de l'action. Superbe carte. Donc oui, après avoir fait tout ça, après avoir réfléchi à notre voix, à ce qu'on veut faire, à où est-ce qu'on veut aller, après avoir écouté notre intuition, notre voix intérieure, notre moi supérieur, bien là aujourd'hui, on vous dit tourner la page et aussi, mais surtout, passer à l'action. Parce que tourner la page et rester stagnant, bien ça vous donne quoi? Donc, vous avez du papier, vous avez des couleurs pour écrire et pour colorer votre vie. Mais là maintenant, il faut passer à l'action. Il faut mettre la couleur dans votre vie. D'accord? Il faut faire un plan, il faut dessiner un plan et puis se mettre à l'action. Donc, c'est vraiment les messages qu'on vous donne pour commencer. Allons voir avec le tarot maintenant. Qu'est-ce que le tarot vous dit davantage? J'ai des très belles cartes, mais par contre, elles glissent mal. Donc, c'est difficile parfois de les retourner. Ok, on a, superbe, on a le roi de bâton ici. On a la roue de fortune, superbe. Wow! On a l'impératrice, les amis. Ça, c'est l'impératrice. On a aussi le chevalier de bâton. Oh, superbe, hein? Chevalier de bâton. On a aussi le saint d'épée. L'étoile, ok, ça va. L'étoile. On a, wow! Wow, wow, les amis, wow! Regardez ce qu'on a sur cette ligne ici. On a le chevalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Superbe! Très belle image. Alors, ça m'inspire beaucoup pour votre tirage parce qu'on a le sept d'épée ici et finalement le huit de coupe. Ok, superbe! Bon, alors déjà en partant juste avec l'énergie, ce que je ressens avec l'énergie, c'est que ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'en tient qu'à vous de créer votre vie. À partir d'aujourd'hui, là, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez faire, dans quelle direction vous allez aller, quelles actions vous allez mettre en place parce que je sens peut-être un peu d'insatisfaction, ok? À ce jour, là, il y a un peu d'insatisfaction. Mais par contre, il y a la possibilité vraiment de se sortir de ce cercle vicieux. Voyez-vous ici, vous avez une superbe ligne, c'est-à-dire que même si cette carte-là, elle semble être dans le passé, pour moi, elle est vraiment dans le présent. C'est une carte qui est, en fait, ce sont des cartes qui sont en train de vous montrer toute la puissance que vous avez en vous, les taureaux. Donc, toute la puissance, les capacités, l'inspiration, l'influence, vous avez vraiment une belle énergie qui sommeille en vous, d'accord? Parce que je ressens comme ça aujourd'hui, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est éteint un peu en vous. Mais pourtant, vous avez une énergie de feu, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour rayonner, tout ce qu'il faut pour être heureux dans la vie, pour créer quelque chose de magnifique dans votre vie, d'accord? Écoutez, avec le roi, on va commencer avec le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, bien, c'est celui, justement, qui se met en action. Rappelez-vous de la carte de l'action aussi. C'est celui qui se met en action, qui a un but, qui a un rêve et puis qui va faire en sorte que ça se réalise. Il y a une inspiration et, bien, j'ai cette inspiration, j'ai cette idée, j'ai cette volonté d'agir et de réagir et de faire en sorte que les choses se passent, d'accord? La reine de bâton, elle, bien, c'est l'énergie de feu aussi. C'est le besoin de vivre de nouvelles aventures. C'est le besoin de rayonner. C'est le besoin, parce que, pourquoi le besoin de rayonner? C'est parce que vous êtes des personnes charismatiques, des personnes, des belles personnes, des personnes qui attirent à vous les autres. Voyez-vous, vous êtes vraiment des personnes charismatiques et intéressantes à côtoyer. Et vous avez cette envie, justement, de vivre de nouvelles aventures, d'être bien dans ce que vous faites, de rayonner, de montrer vos couleurs au monde. Vous avez besoin de ça, parce que vous êtes de belles personnes qui avez beaucoup à offrir. Et avec le roi de bâton, c'est une coche de plus dans le sens où ce roi de bâton a vraiment réussi à arriver là où il voulait arriver grâce à la volonté, grâce à sa volonté, grâce à son inspiration, grâce à l'action ou les actions qu'il a posées. Surtout avec la vision, la vision qu'il a de la vie et de comment il veut voir sa vie évoluer. Donc, vous avez tout ça en vous, les taureaux. Vous avez toute cette énergie, cette grande et magnifique énergie en vous, mais qui semble peut-être aujourd'hui un peu éteinte. Voyez-vous, regardez toutes les belles couleurs de feu ici. Et là, on a un peu de couleurs ternes ici, d'accord? Peut-être que vous avez été blessé, peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous avez vécu des situations très difficiles. Peu importe ce que vous avez vécu, là, il faut, je dirais, il faut sortir de là. C'est comme si vous êtes un petit peu dans une énergie de victimisation ici. Une énergie, ben, je ne sais pas, je n'ai pas l'énergie. Je n'ai pas envie, on m'a tout volé, on m'a tout pris. C'est de la faute d'un que ceci arrive, c'est de la faute de l'autre que ceci arrive. La faute de mes amis, la faute de mes parents, la faute de mon conjoint ou de ma conjointe. Donc, voyez-vous, c'est comme si vous êtes un petit peu dans cette, loin de moi, l'idée de vous vexer, hein? Mais vous êtes peut-être dans cette énergie-là aujourd'hui. Et il faut en sortir de ça. Parce que, malgré les épreuves que vous avez traversées ou que vous traversez actuellement, vous avez tellement de potentiel que ça serait presque péché que d'éteindre qui vous êtes aujourd'hui. Sachez que vous êtes protégé, d'accord? L'univers vous protège, l'univers veille sur vous. Donc, il faut vraiment passer à l'action. Et avec l'étoile, on a aussi cette idée que, oui, vous avez de belles inspirations, vous avez de belles idées. Laissez-vous guider par cette inspiration qui est en vous. Vous avez des rêves, vous avez envie de réaliser des choses. Donc, laissez-vous happer et guider par ce qui se passe en vous, d'accord? Suivez votre intuition. C'est à vous, c'est votre temps maintenant de créer la vie de vos rêves ici, d'accord? Vous avez la roue de fortune, c'est un peu comme si on... Et l'impératrice, c'est comme si on vous dit, bien là, c'est le temps de créer votre chance. Vous êtes vraiment dans un mode de création aujourd'hui, d'accord? Donc, laissez libre cours à votre création, à la création. Et puis, avec l'impératrice, pour moi, c'est comme... Et la roue de fortune, c'est comme si on vous dit, vous êtes en mesure actuellement, tout de suite, dès maintenant, à mettre quelque chose au monde, d'accord? Vous êtes capables, surtout avec cette volonté de la reine de bâton, de mettre quelque chose au monde, de vous faire voir, de rayonner. Donc, c'est à vous de créer votre chance aujourd'hui, d'accord? Et puis surtout, en fin de tirage, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. Regardez le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, il vous dit, en fait, de laisser derrière vous vos pensées limitantes. Regardez au cœur du tirage. Tout ce que vous avez dans votre esprit actuellement, qui ne vous aide pas à passer à l'action, qui ne vous aide pas à avoir une meilleure image de vous, bien, il faut laisser ça de côté. Toutes les pensées négatives, toutes les, comment je pourrais dire, tous les reproches peut-être que vous avez à faire à autrui, laissez ça de côté. Prenez votre responsabilité, la responsabilité de votre vie, et puis passez à l'action pour faire en sorte qu'elle soit plus belle pour vous, d'accord? Donc, c'est ça, c'est le fait de prendre sa responsabilité et de laisser derrière soi ce qui ne vous édifie pas, tout simplement. Et puis surtout, gardez en tête que vous avez vraiment la protection divine, vous avez vraiment la guidance ici qui est là pour vous. Elle est tellement belle, cette carte-là, je vais vous la montrer de plus près. Donc, laissez-vous guider ici, parce que dans le fond, vous savez, vous savez, à l'intérieur de vous, vous savez vers où vous devez aller, quelle étoile vous devez suivre, d'accord? Allez chercher votre étoile. Voilà, alors, je vais voir ici, est-ce qu'on a d'autre chose? Ben, regardez les amis, ça c'est vous. Alors, on a le pape en dos de deck, le pape, en fait, qui vous dit justement de suivre votre propre voie, d'accord? De suivre votre voie. Le pape aussi, c'est le fait de vouloir, comment je pourrais dire, respecter ses valeurs, ses propres valeurs, hein? Vous avez des valeurs et que vous voulez respecter, donc faites les choses selon vos propres conventions ici, mais faites-les, faites-les. Regardez qu'est-ce qu'on a dans le dos encore, on a le magicien, le battleur. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Amenez de la justesse dans votre vie, d'accord? Vous avez perdu l'équilibre ici, vous avez perdu pied ici pour un certain moment, un certain temps. Là, c'est le temps de rééquilibrer les choses, de réajuster des choses pour retrouver sa vie. Et puis, pour terminer, on a la carte de tempérance, on a la carte de tempérance, hein, aussi, qui peut nous parler d'une certaine forme de guérison. Vous devez prendre la responsabilité de vous guérir, de ce qui vous blesse, de ce qui vous empêche d'avancer, d'accord? Donc, prenez les moyens, en fait, pour vous guérir de ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Alors, très beau tirage. Je trouve que c'est un tirage très émouvant pour certains d'entre vous. Ceux qui se sentent interpellés par ce tirage-là, s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires. Dites-moi comment ça vous parle, comment ça vous impacte, et quelles actions peut-être que vous allez commencer à mettre en place pour justement reprendre votre vie en main. Et puis, ça me fera toujours plaisir de lire ce que vous avez à m'écrire par rapport au tirage que je fais pour vous. Alors, on y va maintenant avec le tirage amoureux, le tirage sentimental pour les taureaux qui sont en couple, pour commencer. Donc, avant de commencer, je vais juste vous dire que je vais mettre, je fais, disons, un nouveau tirage aujourd'hui. Je vais mettre la carte de la dame et la carte de l'homme ici, tout simplement pour différencier les énergies, d'accord? Pour voir dans quelle mesure que vous vous rencontrez dans ces énergies-là. Donc, c'est simplement pour différencier les énergies. Que vous soyez un couple hétérosexuel ou homosexuel ou tout autre genre, sachez que c'est seulement pour différencier l'énergie, d'accord? Alors, ici, je vais mettre l'énergie féminine, pardon, et de ce côté, l'énergie masculine, d'accord? Alors, on y va. Donc, l'énergie, l'énergie principale, les chers taureaux qui sont en couple, donc votre énergie principale, je pense que vous ne voyez pas très bien, on a la croix ici, ok? Donc, peut-être que vous êtes, vous traversez un moment difficile dans votre couple actuellement. Ce n'est pas facile, il y a peut-être des souffrances qui sont là, il y a peut-être de l'amertume, il y a peut-être des difficultés, des disputes ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on sent que c'est une période qui n'est pas nécessairement facile, qui peut être très lourde à traverser, d'accord? Donc, on va voir, disons, qu'est-ce que les cartes nous disent, les prochaines cartes nous disent par rapport à tout ça, mais actuellement, ce que je ressens, c'est que c'est une période qui est difficile pour vous, ok? Donc, d'abord, pour le côté de l'énergie féminine, ok? On a le fouet, on a la cigogne et on a, je ne sais pas si vous allez voir, bien voir, on a les chemins. Ok, fait que déjà, je ressens, ce que je ressens, c'est que il y a peut-être des difficultés dans le couple qui amènent justement des disputes, qui amènent des mésententes, qui amènent des difficultés, mais des difficultés qui reviennent toujours, comme si ce sont des difficultés qu'on a du mal à se défaire, en fait, et là, vous avez besoin d'un vent de changement. Là, je parle pour l'énergie féminine du couple. On sent vraiment ce besoin de changement, ce besoin de voir autre chose, ce besoin de nouveauté dans votre vie, parce que là, c'est vraiment une situation qui ne peut plus durer, d'accord? C'est vraiment une situation qui ne peut plus durer, tellement qu'on a cette impression, en bout de ligne, qu'on est face à un choix, on est face à une décision que l'on doit prendre, que ce soit par rapport, disons, directement à son couple, ou toute autre décision, mais il y a quelque chose qui doit changer, et on doit prendre une décision ici. Du côté de l'énergie masculine, Alors, du côté de l'énergie masculine, on a le renard, on a les souris, et on a le soleil, quand même. OK. Bon, alors écoutez, moi, ce que je ressens, le premier ressenti qui m'est venu avec ça, mes chers amis, c'est que du côté de l'énergie masculine, je sens une personne, pour certains, ça serait une personne qui n'est pas nécessairement vraie, c'est une personne peut-être qui cache des choses, une personne qui est rusée, qui fait les choses avec une certaine ruse. Ça peut aussi tout simplement nous parler que c'est une personne qui vit actuellement, présentement, des soucis au niveau professionnel, d'accord, donc c'est ça qui amène cette dynamique de querelles, de disputes ici, et comme c'est difficile au travail, peut-être qu'on ramène les problèmes à la maison, peut-être qu'on a des soucis financiers, c'est possible aussi, mais il y a vraiment des soucis par rapport au travail, et c'est ça qui amène cette énergie où on doit sortir de cette ambiance difficile ici, on a besoin d'un vent de renouveau ici, d'accord, en tout cas l'énergie féminine le sent beaucoup, donc on a besoin de renouveau. Et on termine avec le soleil, mais pour moi c'est comme si, vous savez, vous voyez ce que je ressens ici, c'est comme si c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si vous connaissez l'expression « Tijan qui rit, Tijan qui pleure », c'est comme si c'est quelqu'un qui, un jour va bien, un jour ça va mal, un jour il ou elle est ok, l'autre jour c'est le chaos, il ou elle est belliqueux ou belliqueuse, voyez-vous, comme si cette personne-là, elle a un comportement, je dirais un peu bipolaire, d'accord, c'est comme si on ne sait jamais sur quel pied danser, une journée ça va bien, une journée ça va mal, et puis là, ça pète, voyez-vous, dans les émotions, dans la colère, dans tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a cette notion de décision à prendre, c'est comme si vous êtes à un carrefour de votre vie amoureuse, et il y a vraiment une décision importante à prendre pour vous, d'accord, je vais retourner les cartes complémentaires, ce que je vois ici, on a déjà les nuages, donc déjà ça nous montre qu'il y a vraiment une ambiance de noirceur, si je pourrais dire ça comme ça, ou de soucis, de difficultés, mais avec les nuages, on peut aussi nous parler que c'est une période, que peut-être ça va finir par passer, c'est possible aussi. Voyez-vous, avec le cercueil, c'est possible aussi que ça nous dise, soit l'une ou l'autre, que les soucis vont se terminer, vont finir par passer, donc peut-être que pour certains d'entre vous, oui, les soucis vont finir par s'estomper, par passer, mais pour certains, ça peut aussi nous dire que, bien, c'est le temps peut-être de penser à, malheureusement, mettre fin à la relation, surtout si cette ambiance-là, elle perdure, vous ne voulez plus continuer dans cette avenue-là, ça c'est clair ici pour vous, qu'il y a un changement qui doit arriver, donc si les choses ne changent pas, si vous restez toujours dans cette ambiance-là négative, bien, c'est clairement qu'on va peut-être prendre la décision de mettre fin à la relation, d'accord? Allons voir qu'est-ce que l'améthiste, c'est pas l'améthistologue, c'est le grand amour, les anges de l'amour, pardon, ont à vous dire par rapport à ça, donc pour moi, c'est un tirage à double sens, d'accord? C'est un tirage où certains prendront la décision de mettre un terme à la relation, mais certains décideront de continuer et de voir ce qu'il y a à faire pour régler la situation tout simplement. Donc, les anges de l'amour, bon, les anges de l'amoureux, vous parlent de séparation, alors, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, donc c'est possible que certains d'entre vous, vous décidiez tout simplement de mettre un terme à la relation, mais pour un temps, pas nécessairement pour toujours, mais peut-être le temps que les choses s'estompent, que les choses se règnent, carrément, il y en a qui vont décider de mettre un terme final, mais tout ça, ça vous appartient, c'est votre décision. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a la carte de fait un effort. Donc, cette carte-là, dans ce tirage précis, on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, évidemment, si vous décidez de quitter la relation seulement pour un temps, bien, on vous demande peut-être de faire un effort justement pour le retour, c'est-à-dire pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour avoir une certaine forme d'abnégation, de compréhension, bon, tout ça. Mais pour ceux qui n'en peuvent plus, vraiment, qui n'en peuvent plus d'être dans une situation comme ça, bien, on vous dit de faire l'effort, en fait, de décider ce qui est mieux pour vous. et si la séparation définitive, c'est ça qu'il y a de mieux pour vous, bien, faites l'effort parce que vous êtes arrivé à ce moment, à cette étape-là dans votre relation, tout simplement, d'accord? Donc, il faut vraiment avoir un esprit, comment je pourrais dire, qu'est-ce qui est mieux pour vous, d'accord? Et finalement, on a la carte relation karmique. OK. Là, avec la carte relation karmique, on vous dit que vous vous connaissez déjà. Je vais essayer d'éclaircir un peu cette carte-là, la relation karmique. Quand vous avez, quand on vous parle de relation karmique, ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez passer votre vie avec cette personne-là, d'accord? Ça veut dire tout simplement que c'était une personne qui devait, qui avait une relation de karma avec vous, d'accord? Peut-être que vous êtes, pour ceux qui croient aux vies antérieures, peut-être que vous êtes connus dans une ancienne vie et que cette personne-là avait quelque chose à régler avec vous, que vous, vous aviez quelque chose à régler avec cette personne-là. Dans cette vie-ci, elle revient vers vous pour régler cette situation-là. Mais une fois que cette situation-là, elle est réglée, d'accord? Qu'on est revenu, on a revécu ce qu'on avait à vivre avec la personne, bien là, vous pouvez décider de rester avec la personne si tout va bien, mais si tout va mal avec la personne, la personne a fait ce qu'elle avait à faire. Au final, c'est une relation karmique, elle devait revenir, elle devait essayer de régler ce qu'elle avait à régler, mais si ça n'a pas fonctionné, ça ne veut pas dire que vous devez passer votre vie avec cette personne-là, d'accord? Un lien karmique, ce n'est pas un lien à vie, ce n'est pas un lien définitif, voyez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est à vous de faire vraiment la part des choses dans tout ça ici. Donc, je vous souhaite vraiment de trouver la meilleure solution pour vous, pour votre couple, de voir s'il y a une possibilité d'arranger les choses, c'est sûr que c'est ce que je vous souhaite bien sûr, les amis, à tous. Alors, il faut quand même rester réaliste, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir régler la situation. Donc, maintenant, on y va avec le tirage sentimental pour les taureaux célibataires. Alors, pour les taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on a? On commence avec le chien. On a la lune. Ouf! Et on a le serpent. Bon. Alors, ici, mes chers amis, déjà pour commencer, on sent une énergie assez, je dirais, assez négative. On a peut-être ce sentiment qu'on s'est fait berner, qu'on s'est fait tromper, quelqu'un nous a trahis. Il peut s'agir d'un ami ou d'une amie, simplement, mais il peut s'agir aussi d'un ancien amoureux ou d'une ancienne amoureuse. Parce que là, vous êtes célibataires, donc, c'est sûrement qu'il s'agit d'un ancien, un ex. Alors, cette personne-là, elle vous a, elle était bonne pour vous au départ, elle s'est montrée sous son meilleur jour, elle vous a beaucoup aidé, elle vous a beaucoup aimé peut-être. En tout cas, c'est ce qu'elle démontrait, mais ça s'est avéré être une personne fausse, une personne, disons, dangereuse au niveau émotionnel, quelqu'un qui peut vraiment troubler votre esprit, voyez-vous. Et puis, le serpent peut aussi représenter la mutation, la transmutation, c'est-à-dire la transformation. Vous savez, les serpents s'amusent, donc, ils changent de peau. Donc, tout simplement pour vous dire que cette personne-là, elle n'est plus ce qu'elle était auparavant, voyez-vous ce que je veux dire? Donc, ça commence un peu, ça nous montre un petit peu le portrait, en fait, de votre situation actuelle, ces trois cartes-là. Allons voir comment ça évolue pour vous. Bon, ici, on a la faux. Alors, pour moi, j'ai cette impression déjà qu'on nous parle de vraiment la fin de cette relation-là, même si vous n'êtes plus avec la personne actuellement. Peut-être que vous entreteniez jusqu'à maintenant une relation amicale. Il peut s'agir d'un ami aussi, comme je vous ai dit, mais en tout cas, il y a une relation que vous avez continué d'entretenir avec cette personne-là. Et là, on vous dit que vous allez probablement mettre fin à cette relation-là, mettre fin à la douleur que cette personne-là peut provoquer chez vous, tant au niveau émotionnel que spirituel ou quoi que ce soit. D'accord? Cette personne-là, elle vous touche, mais elle vous touche d'une façon négative. D'accord? Et vous mettez un frein là-dessus. Deuxième partie, disons, du tirage, on va aller voir. Donc, vous mettez également fin au problème, justement, au problème que cette personne-là vous apporte, que la présence de cette personne-là vous apporte. Donc là, ça vous apporte beaucoup, beaucoup de difficultés, de soucis, d'inquiétudes aussi. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose avec cette personne-là. D'accord? Oh! Mais par contre, au final, on voit qu'il y a peut-être une possibilité de rencontre avec le cœur. Il y a peut-être une possibilité parce qu'ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne-là, ici, elle vous apportait des problèmes au niveau émotionnel, au niveau spirituel et même au niveau sentimental, si je peux dire ça ainsi. Ça, ça touche votre cœur aussi. Mais plus on avance dans le tirage, plus on s'en va vers une évolution ici. Donc, ici, il y a peut-être probabilité ou possibilité de rencontrer une nouvelle personne, une personne qui va vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Que ça soit au niveau amical ou amoureux, parce que ça peut commencer par quelque chose d'amical, mais ça peut se transformer par la suite par quelque chose d'amoureux. Et puis, on a le vaisseau, juste pour continuer, terminer le tirage. Alors, vraiment, il y a quelqu'un qui vient vers vous. On a le cavalier ici. Donc, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui va avoir de bons sentiments pour vous, quelqu'un qui va vous apporter l'amour, comme je vous ai dit, l'amour dont vous avez besoin et quelqu'un qui va, c'est peut-être un étranger, quelqu'un qui vient de l'étranger, mais tout simplement, ça peut aussi, tout simplement, vous montrer que vous allez vous laisser bercer par ce que la vie vous envoie. Parce que là, vous allez, peut-être, si vous réussissez à mettre fin, mettre un terme réel à cette relation du passé qui vous fait du mal, vous allez attirer à vous des nouvelles opportunités de rencontre. C'est comme ici, le vaisseau pour moi, ça représente dans ce tirage-ci, le fait de se laisser bercer par la vie et d'amener des opportunités, d'amener une certaine fluidité dans vos relations amoureuses ou amicales. Voyez-vous? Donc, oui, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous, il y a cette possibilité, mais c'est à la condition que vous puissiez prendre soin de vous, c'est à la condition que vous puissiez mettre un frein, un terme réel et définitif avec ce qui est la relation passée. D'accord? Alors, allons voir qu'est-ce que la... Regardez, juste en dos de lait qu'on a aussi l'étoile, les étoiles et puis la cigogne, puis on a l'ours également et on a l'homme. Bon, alors pour moi, c'est comme si... Et l'enfant. Donc pour moi, ça nous montre que vraiment, il y a une belle possibilité de rencontre, de nouvelles rencontres, mais par contre, vous pouvez garder l'espoir de ça, bien sûr, et c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de soutien cette fois-ci, pas quelqu'un qui va vous trahir. D'accord? Alors, la médecine de l'oeuvre, qu'est-ce que la médecine de l'oeuvre vous dit? Bon, on vous parle de période de détachement, donc on est sur l'automne, période de détachement, de dépouillement, donc c'est vraiment très approprié pour ça, vous devez vous dépouiller de cette ancienne relation. On peut vous parler d'une balance scorpion ou sagittaire qui s'en vient vers vous, mais pas que. Donc, très bien. nous sommes encore à l'automne, donc jusqu'au 23 décembre, je crois, donc possiblement, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un cet automne ou peut-être l'automne prochain aussi. On vous parle de succès, tous les espoirs sont permis et de bénédictions. Donc, vraiment, ici, c'est vraiment ce que je ressens. À partir du moment où vous allez mettre un terme à cette relation du passé, là, vous allez commencer à ressentir les bénédictions, vous allez commencer à ressentir le bien-être, l'espoir qui revient, la santé, la guérison, voyez-vous? C'est ça que je ressens ici pour vous. Et finalement, bien, regardez, vous avez la carte de la rencontre, peut-être d'ici trois mois, alors ça veut dire peut-être cette année, avant le 23 décembre, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Rencontre, une nouvelle personne arrive. Alors, c'est vraiment ce qu'on voyait ici. Donc voilà, mes chers amis, ça donne beaucoup d'espoir, en tout cas pour vous, donc prenez soin de vous, c'est ça le but, et puis prenez des bonnes décisions pour votre vie affective, les amis, d'accord? Donc voilà, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci, les taureaux. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire de quelle façon ça vous a parlé, de quelle façon ça vous a impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous laisser lire, bien sûr. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous rappelle que ça serait bien pour vous d'aller visiter la boutique. Pour ceux et celles qui sont intéressés à se procurer des bijoux, à s'offrir ou à offrir à quelqu'un, dépêchez-vous parce que vous savez, avec l'expédition, si vous voulez les recevoir à temps pour Noël, c'est maintenant, maintenant que vous devez faire vos achats. Et puis, ben voilà, donc je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Si on ne se revoit pas, bon, on va se revoir pendant, pour les vidéos de la semaine, bien sûr, mais en tout cas, c'est le mois de Noël, donc je trouverai bien un moyen de vous communiquer quand même mes voeux pour Noël. Donc, voilà mes amis, je vous souhaite un très beau mois de décembre, prenez soin de vous et puis, on se revoit le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.